Salut tout le monde, Félix Degg avec vous pour une pause active en collaboration avec la Ville de Longueuil. Aujourd'hui, Félix Degg, votre hôte, propriétaire de la compagnie FD Fitness, je vous présente un training à faire à la maison. Vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup d'équipement. Aujourd'hui, je vais utiliser quand même un élastique, mais vous pouvez utiliser des poids libres, un élastique ou juste le poids de votre corps. All right, donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler l'ensemble des muscles de votre corps avec une routine qui est simple, qui est facile, qui est efficace et qui est surtout agréable à faire dans le confort de votre salon. Et oui, ça, c'est mon salon, donc je vous explique ça. On va commencer avec des exercices qui vont être pluriarticulaires, donc on va travailler un ensemble de muscles de votre corps. Pourquoi? Bien, plus de muscles impliqués, plus de muscles qui travaillent, plus de calories dépensées et en même temps, c'est plus fonctionnel. Si vous travaillez avec des poids libres, des élastiques, juste le poids de votre corps, vous allez être capables d'aller chercher l'assiette super haut en protégant vos épaules, votre dos, vos abdos. Donc, on commence. On va commencer par les grosses masses musculaires qui sont nos jambes. C'est les plus gros muscles sur le corps, c'est eux qui brûlent le plus de calories, c'est ceux qu'on a besoin pour se mouvoir. Et c'est des muscles que c'est important d'avoir très fort parce que plus souvent qu'autrement, de nos jours, on est souvent assis et en étant assis, on les travaille moins. Donc, on va commencer. Premier exercice, on vient faire un squat. Beaucoup de gens, malheureusement, à cause de l'incitation au niveau du bassin, ont de la difficulté à faire des squats avec les pieds à l'intérieur. Donc, ne gênez-vous pas, vous pouvez ouvrir les pieds un peu vers l'extérieur. Donc, le premier exercice, c'est de mettre vos mains en avant. Vous pouvez prendre un poids et vous venez descendre et vous remontez. L'objectif de ça, c'est de travailler le quadriceps, l'intérieur de la cuisse. Donc, prenez quelque chose à l'intérieur ou rien. Vous pouvez mettre les mains comme ça, les mains comme ça, pas le YMCA. Vous descendez et vous remontez. Vous faites 15 à 20 répétitions. Si à 20 répétitions, c'est trop facile et que vous n'avez pas une charge supplémentaire à mettre dans vos mains, il n'y a pas de problème. Ralentissez le tempo lorsque vous descendez et ralentissez aussi le tempo en montant. De cette façon-là, vous allez augmenter la difficulté de l'exercice. Deuxième exercice, on travaille les jambes encore. On rapproche les pieds et on vient faire une fente arrière. Donc, on vient mettre le pied en arrière, on vient descendre et on vient relever. L'objectif de ça, c'est que vous allez changer de chaque jambe à chaque répétition. Donc, exemple, vous descendez jusqu'en bas, vous remontez, vous descendez et vous remontez. L'objectif, 20 répétitions de chaque jambe. Donc, un total de 40. Troisième exercice, toujours debout. Vous prenez un élastique. Moi ici, j'ai un petit élastique. Vous pouvez en acheter sur Amazon au coût de 20$. Vous pouvez aller dans votre magasin que vous voulez de votre côté, il n'y a pas de problème. Ou sinon, vous pouvez juste le faire avec des poids libres ou quoi que ce soit. Vous venez vous installer, vous venez mettre les pieds sur l'élastique et vous levez sur les côtés pour les épaules. Usez des poids libres si vous voulez. Si vous n'avez pas ça, ça peut être des cannes de soupe, ça peut être des sacs de patates, ça peut être des sacs de litière. Bref, n'importe quoi qui pèse quelque chose. Assurez-vous quand même d'avoir juste deux charges qui pèsent la même chose. Donc, vous y allez pour les épaules et vous relevez comme ça durant 20 répétitions. Par la suite, on garde les poids et on vient faire des biceps. Donc, l'objectif, c'est de garder le coude sur le côté. On n'amène pas le coude en avant, on ne recule pas le coude en arrière. On laisse très droit. D'accord? C'est le deuxième exercice. Troisième exercice par la suite. On a fait deux fois des bras. Les jambes ont récupéré. On vient prendre votre élastique ou ce que vous avez dans vos mains. Vous le mettez au-dessus de votre tête et vous venez faire des squats. OK? Donc, vous pouvez ouvrir les jambes. Large. On s'en vient dans les airs. On descend et on lève. OK? Vous pouvez faire la même chose avec poids libres. Vous pouvez faire la même chose avec élastique. Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quoi que vous avez. Prochain exercice. Là, c'est beau. On a fait un petit peu de bras, des épaules, des jambes. Il faut travailler le dos. Donc, ce que vous faites, vous allez prendre un élastique. Vous allez le mettre autour de quelque chose. Ou vous pouvez prendre seulement des poids libres. Vous prenez deux poids libres. Vous penchez comme ça. Et vous venez tirer en arrière. OK? Donc, ce qui est important, vous pouvez prendre des petits poids. Ça peut être des cannes de soupe, comme je vous dis. Ça peut être des sacs. Vous venez vous installer comme ça et vous venez tirer. Donc, l'important que lorsque vous tirez, il faut que la main s'en aille à la hanche. Donc, à la hanche. Il faut que l'épaule dégage au maximum les pecs. De cette façon-là, le grand dorsal, qui est les deux gros groupes musculaires que vous avez dans le dos, vont travailler. On fait 20 répétitions comme ça. Très important. Par la suite, le dos a été fait. Les épaules, les biceps, les jambes. On s'en vient au sol. Maintenant que je suis au sol, qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient faire des push-ups. Les push-ups, c'est simple. On met les mains un petit peu plus larges que les épaules et on descend et on relève. Quand vous faites des push-ups, idéalement, c'est assez fort. Vous êtes capable de les faire sur les pieds. Sinon, vous mettez sur les genoux et vous y allez de cette façon-là. Donc, combien? Cette fois-ci, ce n'est pas 20 répétitions. C'est le maximum de répétitions que vous êtes capable de faire. Par la suite, on reste au sol. On vient s'installer sur le dos et on lève les fesses dans les airs. Donc, on descend et on lève. Lorsqu'on lève les fesses, il faut travailler de l'ischio-jambier et du fessier. Donc, on lève et on attend. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre un poids ici. Sinon, vous pouvez tenir longtemps dans les airs. Vous venez vous coucher sur le ventre, au sol. Les bras qui font un T. Et on vient lever et descendre. Lever et descendre. Lever et descendre. Là, vous allez me dire, Félix, ça a l'air facile. Faites beaucoup de répétitions. 40 à 50 répétitions des exercices au sol en faisant le T. Ça va faire le travail. Par la suite, on vient s'installer en planche abdominale, stable, parallèle au sol. Et vous durez le plus longtemps que vous êtes capable. S'il vous reste de l'énergie avec tout ça, vous venez vous mettre en chaise au mur. Vous trouvez un mur, vous venez vous installer en position de chaise, 90 degrés, je vais vous montrer. Et vous restez comme ça le plus longtemps que vous êtes capable de faire. Installez-vous comme ça, jambes à 90 degrés, et vous restez comme ça le plus longtemps que vous êtes capable. Il faut juste faire attention de ne pas tomber si vous avez un tapis. Voilà, c'est ma petite routine d'entraînement, confinement, maison. Appelez-la comme vous voulez. Il y a une belle routine qui travaille l'ensemble des muscles de votre corps. 20 répétitions pour l'ensemble des exercices, à part les push-ups, à part la planche qui a un nombre de secondes, et à part l'exercice des T-raises au sol, vous en faites 50. Donc, laissez-moi des commentaires, dites-moi comment vous avez trouvé l'entraînement. Vous le faites 3 fois, 4 fois, c'est un grand circuit. Donc, vous faites un exercice à la suite de l'autre, à la suite de l'autre, sans temps de repos. Et vous recommencez ce circuit-là, de 3 à 4 fois. Et si vous vous sentez en forme, pourquoi pas 5 fois. All right, donc c'était Félix Degg d'Evd Fitness qui vous souhaite un bon entraînement, guys. Et surtout, un bel automne. Sous-titrage Société Radio-Canada